Tu vois, même pendant cet épisode de coronavirus et de confinement, je continue à faire les vidéos et ça me semble important aujourd'hui de te parler de ce qui va se passer après. Tu veux savoir comment va se terminer cette crise du coronavirus ? Tu es au bon endroit, tu as cliqué sur la bonne vidéo. Chers amis vignerons, chers professionnels du vin, c'est important de se regrouper en ce moment, même si c'est virtuellement sur Internet, parce qu'en fait, dans les incertitudes actuelles, c'est de là que peut naître beaucoup d'anxiété. Et donc, on se demande tous quel va être l'impact sur notre monde du vin, parce que là, vraiment, c'est une période chaotique que nous vivons, avec beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Et du coup, je re-regardais, tu sais, comme je suis futuriste, je re-regardais les événements que j'ai annoncés sur cette chaîne YouTube Idévin School. Tu as les vidéos qui sont archivées, donc tu peux regarder par date. Et effectivement, je prononce plein de fois le mot chaos ou le mot cacophonie. Et j'étais moi-même très surprise, c'est dans une vidéo d'avril 2019, quand j'étais en Asie. J'annonce une certaine cacophonie, bien sûr, en France. Et j'annonce, tu vois, moi-même, j'étais surprise que ce soit autant en avance, la fin possible du gouvernement actuel. Donc, je n'ai pas anticipé le coronavirus en tant que tel, parce qu'à mon sens, c'est personnel, mais à mon sens, il est non naturel. Et pour moi, les preuves s'accumulent sur son origine douteuse et ses facteurs aggravants. Je pense que la peur et la propagande médiatique autour de l'anxiété est un facteur aggravant, de la même façon que la 5G qui affaiblisse nos systèmes immunitaires. Mais tout ceci est très personnel, je me permets de te le partager en tant qu'une opinion personnelle. Donc, comment va se terminer cette crise ? En fait, tu vois que la panique et le chaos autour du virus, eux, sont bien réels et bien naturels. Il est tout à fait naturel d'avoir peur et d'être impacté émotionnellement par cette situation et de l'être aussi au niveau mondial. Et c'est cette peur et c'est cette panique et ce chaos, et non le virus, qui change notre monde du vin. Ce que j'avais bien anticipé, c'est que ce chaos, si tu veux, quand il y a un chaos, il y a un avant et un après. Et surtout, c'est important de toujours se rappeler que dans crise, il y a chance, et dans, c'est étymologiquement bien sûr, et dans apocalypse, il y a révélation et c'est une période de révélation que nous vivons tous individuellement et collectivement. Et cette crise est un formidable accélérateur pour changer ce qui doit l'être. Après cette crise, tu vas voir évidemment que Internet et les outils Internet, par exemple pour vendre son vin, ne seront plus considérés de la même façon. Observe avec moi aussi la réaction des Chinois, des Italiens, mais à un moment donné, quand l'air recommence à être pollué par les usines et qu'on continue à déployer de façon exponentielle la 5G, qui de plus en plus est reconnue pour agresser les systèmes immunitaires. Observe vraiment avec moi la réaction de ces populations. Et est-ce que tu crois qu'on va être aussi docile qu'avant par rapport à ces facteurs qui aggravent notre santé et les santé publiques ? Observe aussi nos esprits critiques, très français, par rapport à la façon dont nos gouvernants gèrent la situation, en attendant, 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 puis en fermant les restaurants, les écoles, mais en maintenant les élections. Tu vois, à un moment donné, il y a beaucoup, beaucoup de questions qui émergent comme ça. Observe avec moi aussi la réaction des populations face aux vérités qui vont émerger et qui émergent déjà de façon plus ou moins aléatoire sur les origines virologiques de ces virus et de leurs vaccins et de, je te dis aussi, de facteurs qui peuvent être aggravants à mon sens, comme la 5G. Donc observe aussi au niveau des entreprises, des entrepreneurs, des vignerons, des cavistes, des restaurateurs, des commerçants, qui après cette crise, après cette période d'inactivité forcée, de report d'impôts, auront appris à travailler autrement, à s'organiser autrement, à continuer à livrer, par exemple aussi en utilisant beaucoup Internet, puisque les livraisons restent possibles dans une certaine mesure. Et observe du coup leur résistance et la façon dont ils vont se battre quand à un moment donné, ils vont vouloir préserver leur liberté et en particulier leur business. Observe enfin la solidarité et le bonheur retrouvés dans des choses aussi simples comme être ensemble, faire les courses, acheter de bons produits frais, se voir, se faire la bise, manger, sortir et bien sûr boire du bon vin, en profiter avec ses proches. Tu vois le succès des apéros Skype à l'heure actuelle, imagine tous les apéros avec des bons vins à rattraper et la furieuse envie aussi de ramasser. Tu vois on aura tous comme ça, quand on va recommencer à se promener librement, la furieuse envie de ramasser le plastique qui est là, juste devant nos pieds. Donc il y aura réellement un avant et un après cette crise et à mon sens l'après se dessine plutôt positivement pour ceux qui savent bien sûr anticiper et faire ce qu'il faut si tu veux dans ce genre de crise. La peur est ton ennemi et le temps est ton ami donc il est utile de bien utiliser ton temps. Regarde par exemple le plus grand apéros du monde qui est organisé par un vigneron français en juillet sera selon mon pronostic un énorme succès puisque quand je regarde en futurologie, le coronavirus se termine officiellement, il est officiellement enterré en juillet. Donc internet et les réseaux sociaux, tu le vois comme moi, on n'a jamais autant été sur les réseaux sociaux et sur internet qu'en ce moment. Donc à la fois il y a des effets bien sûr négatifs mais énormément d'effets positifs, énormément de révélations vont être issues aussi de nos nouvelles habitudes de consommation de l'information. De nombreux scandales autour du coronavirus commencent à émerger. Ça va éclater de plus en plus, en particulier à mon sang sur son origine non naturelle comme je l'ai dit, même si c'est une opinion personnelle. Un médicament efficace va émerger bien sûr et je l'ai déjà annoncé, donc même si je ne suis pas docteur bien évidemment, mais je pense que la vitamine C pure pour l'avoir utilisé personnellement a de nombreuses vertus curatives, en particulier quand on force un peu la dose, mais après à chacun de voir avec son médecin. Cette vitamine C est non-prevotable et facilement accessible, donc bref. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que tous les vignerons, tous les professionnels du vin ont de l'acide ascorbique dans leur laboratoire onologique. Donc c'est le moment ou jamais de faire des recherches sur internet, sur son efficacité cachée, en particulier face à des pneumonies et aussi en prévention pour des personnes âgées. Voilà, mais fais tes recherches, ce n'est pas le sujet central de ma vidéo. Donc en tout cas, ce que je veux te dire, c'est qu'après une mal-a-dit, tu sais le mal-a-dit, il y a une guérison. Donc on va beaucoup rire et ça va être très gué en sortie de crise et ça se prépare maintenant. Tu vois, quand tu vois la France confinée, l'armée dans Paris, tu peux imaginer que la fin du confinement va se faire de façon un petit peu arbitraire et discutable. Moi j'anticipe que ça va peut-être se faire par zone, que certaines zones qui vont être déconfinées peuvent être reconfinées après. Enfin, ça peut être assez aléatoire. Tu vois, j'appelais ça la cacophonie dans ma vidéo d'avril 2019 puisque c'est vraiment comme cela que je le ressens. En tout cas, on aura changé en profondeur après cette crise, que ce soit en Italie, en France, mais dans de nombreux pays. Et la population va se rapprocher des agriculteurs et de ses vignerons. Donc c'est une bonne nouvelle si tu sais l'anticiper maintenant, grâce à quoi ? Grâce à internet. Donc vraiment, dans crise, il y a chance et tout se termine en juillet. Nous aurons tout changé. On sera bien sûr plus authentique, plus solidaire, plus dans le présent aussi. On utilisera de mieux en mieux ces nouvelles technologies de façon beaucoup plus humaine. Et à l'occasion de cette crise du coronavirus, je te le dis, de nombreux scandales émergent déjà, vont continuer à émerger. On peut parler déjà, enfin, ce n'est pas le sujet de ma vidéo, mais de délits d'initier en bourse, de dangerosité des adjuvants dans les vaccins, d'immoralité, d'hommes et de femmes politiques, d'abus du complexe militaro-pharmaceutique et de toutes ces dérives et de toutes ces corruptions qui étaient déjà présentes avant le coronavirus, mais qui à un moment donné, dans cette fièvre, peuvent tout à fait se révéler et se guérir. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Donc, si tu as du temps à tuer sur internet, tu peux te poser la question, rechercher sur internet où se sont déroulés les Jeux olympiques interarmés en novembre 2019. Tu vas, cherche sur internet et recherche aussi, tu sais, par rapport aux différents foyers qui ont émergé de coronavirus, est-ce qu'ils sont proches ou pas de différentes bases militaires en Europe. Mais, personne n'aura la vérité complète. Ce qui est important, c'est de faire ses recherches, de s'éveiller, de mettre son temps, de l'utiliser à bon escient. Donc, si tu ne me connais pas, je m'appelle Galaté, je suis Wine Business Futurist, tu vois, je le dis en anglais comme je travaille de plus en plus à l'international, c'est plus clair. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'aide les professionnels du vin à anticiper le futur. Et je l'ai bien anticipé puisque depuis plusieurs mois, dans le club des vignerons de talent, tu vois, on est même en première page Google en ce moment de recherche, mais ça faisait déjà quelques semaines, parce qu'en fait, on aide les vignerons à trouver des importateurs sans salon et en particulier à animer leur vente à distance par internet de façon tout à fait authentique, sans faire de salon, sans se déplacer et donc vraiment prendre des informations en ce moment parce qu'on arrive très facilement et alors en ce moment encore plus facilement à trouver un importateur en une semaine, imagine en une semaine et après, on a des logiciels qui permettent de poser un filet comme ça sur internet par rapport au centre d'intérêt et aux achats et aux recherches des différents importateurs et en fait, tu as toujours un réservoir comme ça d'importateurs prospects intéressés par des vins et en une heure par semaine, tu peux tout à fait trouver un importateur par mois. Donc pour ceux qui ont démarré et ceux qui démarrent encore, tu vois, en juillet quand ça sera terminé, ils auront 4 ou 5 importateurs donc ils auront vraiment bien utilisé leur temps et en matière de notoriété autour de leur vin, évidemment, c'est exponentiel. Je ne te parle pas de toutes les raisons de faire la fête cet été dans ces cas-là. Donc évidemment, c'est encore disponible pour les plus dynamiques. En tout cas, prends des renseignements sur le sujet. Tout est détaillé dans mes dernières vidéos. Vraiment, il y a beaucoup de vidéos sur ce sujet depuis ces dernières semaines, ces derniers mois sur Idévin School. Partage à des amis vignerons, c'est essentiel en ce moment de partager l'information, de se rassembler. Tu sais, le confinement isole et on a besoin pour avancer, pour inventer ce monde de l'après-coronavirus, de se rassembler par groupe d'intérêt. Donc si tu es un vigneron de talent, évidemment, si tu es dynamique et si comme moi, tu penses qu'on a des choses positives à tirer de tout ça, partage à tes amis vignerons et regarde les vidéos que tu peux trouver sur cette chaîne et toutes les informations que je te mets ici dans le club des vignerons de talent. également en description. Voilà, tu peux vraiment, même depuis ton salon, aujourd'hui, dynamiser ton export. Si tu vends aux cavistes ou aux restaurateurs, en ce moment, c'est un peu down, mais tu peux en tout cas prendre des informations. Si les cavistes continuent à livrer, tu vois, comme c'est le cas ici, les livraisons, c'est à fond, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bruit parasite. On est à fond sur les livraisons, on est à fond également dans la vente directe. donc prends vraiment toutes les informations nécessaires. C'est dans le club des vignerons de talent. Donc, tu ne peux pas cliquer forcément ici. Tu tapes le club des vignerons de talent sur Google ou alors tu cliques en description de la vidéo. C'est une petite flèche là. Tu cliques et tu auras tout. Tu as juste à cliquer. Tu me laisses tes coordonnées et je te partage une formation gratuite, en particulier sur l'introduction de tous ces éléments. Après, évidemment, il y a une partie où tu dois t'engager parce qu'on dit toujours pay to pay attention. Tu dois vraiment changer de façon de faire. Donc, pour ça, ça demande un investissement de ta part. À bientôt ! Je peux enfin goûter. Il en reste. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Tu es encore là ? Merci, merci. Vraiment, il faut laisser arriver les aspects positifs de cette crise et pour le faire, on doit juste lâcher nos résistances. C'est un peu comme si c'était une dernière sommation, tu vois, comme si l'univers nous disait maintenant, voilà, ou tu changes, ou tu ouvres les yeux, ou bien tu meurs de peur. Donc, voilà, c'est apprendre au second degré, c'est de l'humour. Je veux absolument faire une vidéo positive qui amène des solutions et des perspectives dans le présent positif et pour le futur. Donc, vraiment, aujourd'hui, on est tous forcés à lâcher nos résistances et à embrasser comme ça le changement, à embrasser de nouvelles façons de faire pour se préparer aujourd'hui et préparer l'après. Donc, quand, toi aussi, tu souhaites ardemment trouver des importateurs sans faire de salon et tu peux le faire entre maintenant, demain et le mois de juillet, tu peux le faire sans salon, ça se passe ici dans le club des vignerons de talent, tu vas te le mettre ici. Également, le lien est en description et c'est vraiment ce que je te recommande comme action en ce moment, c'est l'action qui me semble la plus sensée. Pour assurer tout le monde, il y a une garantie satisfait ou remboursée, c'est un contrat moral entre nous, ton succès, c'est mon succès, je suis là pour aider les vignerons de talent, donc je tiens vraiment à ce que ce soit concret et si je dis tout ça publiquement, c'est qu'évidemment, je m'engage à tes côtés. Voilà, si tu es décidé à agir, ça se passe dans le club des vignerons de talent, c'est aussi en description. Tu peux me suivre sur Instagram où je partage aussi beaucoup de choses. On te met mon adresse Instagram ici. Tu sais, le Monde du Vin, c'est une grande famille donc on a tout intérêt en utilisant ces outils internet à se rassembler, à communiquer, à échanger et à agir parce que tout ce qu'on crée est virtuellement, à un moment donné, se matérialise concrètement dans nos réalités tout autour de nous. Voilà, partage cette vidéo à des amis vignerons. Je pense que c'est important de rassembler notre communauté, de nous unir dans la période actuelle. Si tu n'es pas d'accord avec certains propos que je tiens, ce n'est pas grave, prends toujours des informations. Ce qui est essentiel, c'est que tu avances et que tu trouves les bonnes informations pour toi sur comment mieux utiliser internet aujourd'hui pour faire perdurer ton merveilleux métier de vigneron. Le vin a 5000 ans d'histoire et il y aura encore énormément de milliers d'histoires du vin et aujourd'hui, on doit s'adapter et utiliser les outils modernes qui sont à notre disposition. Voilà. Tu sais, dans une guerre, dans une crise, celui qui ne bouge pas devient une cible et celui qui bouge et qui fait des actions, qui agit, évidemment, il s'en sort et en principe, il s'en sort plutôt bien. Cheers ! Je peux enfin déguster ! Ciao ! Ça va bien aller, sois rassurés. Ciao !